Un courtier immobilier de Montréal dénonce l'iniquité de la hausse de taxes à Montréal qui a été annoncée dans le plus récent budget de l'administration plante. On parle des taxes résidentielles, mais aussi des taxes commerciales. Younes Elmoustir est courtier immobilier pour Remax L'Espace. Bonjour. Bonjour Simon. Tout d'abord, quel est l'impact de cette récente hausse de taxes? Résidentielles en moyenne, 4,9 %. Vous les consultez, ces comptes de taxes-là, pour vos clients, vos futurs clients. C'est quoi l'impact qu'on voit concrètement sur le terrain depuis l'annonce? L'impact est significatif, d'autant plus que ce n'est pas seulement les taxes qui ont augmenté. Tu as le panier d'épicerie qui a augmenté. Tu as aussi les taux d'intérêt qui jouent un rôle fondamental dans cette hausse-là. Ceux qui sont sur le variable, leur paiement hypothécaire mensuel a augmenté parfois de 500, 800 $, 1000 $ par mois. Vous comprendrez que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre cette hausse-là. Et couplé, en fait, à la hausse des taux d'intérêt, comme vous venez de le mentionner, et le difficile accès à la première propriété. Parce qu'on le sait, sur l'île de Montréal, c'est difficile. Cette hausse-là, c'est un écueil de plus. Absolument. Aujourd'hui, un premier acheteur a beaucoup de difficultés à acheter. Souvent, on voit même des gens qui achètent en groupe, des amis, par exemple, qui vont acheter un plex à plusieurs, ou les parents ou les grands-parents qui vont venir en aide à ces personnes-là pour qu'ils puissent finalement rentrer dans le marché immobilier. Et vous vous êtes exprimé publiquement parce que vous voulez alimenter la réflexion en lien avec la fiscalité municipale. Selon vous, pourquoi on devrait revoir la méthode de calcul, la fiscalité municipale en tant que telle? Bien, le problème fondamental, c'est que la Ville de Montréal dépend des taxes foncières dans son budget. On a un budget de 7 milliards à Montréal. Et si on n'a pas de taxes foncières, bien, on n'a pas de budget. Alors, il faut briser ce lien de dépendance-là avec, justement, les taxes foncières. Et moi, ce que j'ai suggéré, justement, c'est qu'on puisse avoir un genre d'équation pour se baser sur la valeur des propriétés, mais aussi sur les revenus des ménages pour déterminer les taxes à payer à la Ville. Et aussi, de les avoir à une proportion beaucoup plus basse et de mieux gérer les finances publiques. Mais pour revoir un peu la fiscalité municipale, est-ce que ça prend l'accord nécessairement du gouvernement provincial où il y a certains leviers que des villes pourraient dire, pas juste Montréal, d'autres villes au Québec, pourrait dire qu'on peut réformer certaines parties? Alors, pour une réforme qui est fondamentale, on n'a pas le choix, on n'a pas le côté législatif pour pouvoir décider à Montréal. Donc, il faut une collaboration du provincial. Par ailleurs, pour quelqu'un, pour la municipalité actuelle, si elle veut réellement changer le jeu, elle peut mettre la pression envers le provincial. Mais aussi, par exemple, si on se base sur le salaire, par exemple, au lieu de la valeur de la propriété, c'est quelque chose que la Ville de Montréal peut faire. Donc, elle n'a pas besoin d'autorisation pour le provincial pour le faire. Donc, pour articuler tout ça, on a un pouvoir. Mais pour changer fondamentalement la fiscalité immobilière, à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Et avec vos sorties publiques, est-ce que vous avez eu des réactions de vos réflexions? Bien, il y a beaucoup de mes clients qui sont un peu tannés de toujours avoir des augmentations. Je comprends que le coût d'opération de la Ville de Montréal augmente, mais on ne peut pas être dépendant à ce coût-là. Qu'est-ce qui arrive demain? Si le sel, si les matériaux finissent par monter à 9 %, est-ce qu'on va avoir une augmentation de 9 %? Et l'autre chose, c'est que la plupart des gens, des propriétaires qui habitent à Montréal, n'ont pas eu d'augmentation de salaire de 4,9 %. Alors, s'ils l'avaient eu, à ce moment-là, il y a eu un certain équilibre. Alors là, ce n'est pas le cas. Et je ressens sur le terrain que mes clients et beaucoup de propriétaires sont un peu au bout du rouleau. D'ailleurs, c'est ma septième année en tant que courtier immobilier. Et c'est la première fois depuis le début de ma carrière qu'il y a autant de personnes qui m'appellent pour vendre à cause qu'ils sont trop serrés dans leur budget. C'est quand même préoccupant. On parle du résidentiel, il y a aussi le commercial parce que parmi les pistes de réflexion que vous proposez, au niveau commercial également, ce n'est pas facile nécessairement, les fameuses taxes commerciales. Oui, ce n'est pas facile. Il y a de plus en plus de commerces qui ferment. On parle vraiment des commerces qui ont pignon sur rue. Et le problème avec ça, c'est que la ville ne fait pas grand-chose pour les aider, ces commerces-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ailles un commerce qui fonctionne ou pas, que tu ailles un commerce ou pas du tout, le propriétaire continue à payer des taxes. Alors, ce que j'ai proposé, c'est qu'on crée une corrélation directe entre le chiffre d'affaires du commerce et la perception fiscale de la ville de Montréal. De cette manière-là, la ville de Montréal va être impliquée dans le développement des commerces et ça va leur donner un incitatif financier à finalement aider ces commerces-là. Alors, la réflexion est lancée. Younes Elmoustir, courtier immobilier chez REMAX, l'espace. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Merci. Bonne journée.